Alors bonjour à tous, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui nous allons regarder comment trouver un point d'entrée sur une action. Donc on va regarder tout cela ensemble. Avant tout cela, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne Danny Murray Trader et évidemment à ma chaîne Danny Murray Live, les deux chaînes. Et je vous invite aussi quand vous êtes déjà abonné, d'aller cliquer sur la petite cloche qui est à côté pour recevoir toutes les alertes de mes vidéos. Puisque quand vous êtes abonné, vous êtes abonné à mon compte, mais vous ne recevez pas en première ligne mes vidéos. Aussi je vous invite fortement à aller vous abonner à mon nouveau site internet DannyMurrayTrader.com Vous pouvez aller voir la publicité que je vais vous mettre ici. pour savoir exactement où aller et quoi faire. Sinon, je vous remercie beaucoup de me suivre. On approche très rapidement les 500 abonnés. Alors merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas la petite clochette. Et voici la vidéo d'enseignement pour celui-là. Donc, je voulais vous montrer qu'est-ce qui s'était passé aujourd'hui avec Netté. Ça a été un profit intéressant d'environ 1300 x 1.25. Donc, 1625 pour la journée qui venait principalement de Netté. Donc, encore une fois, environ 1600 $ de profit avec un investissement de 6200 $. Donc, encore un super beau gain. Alors, regardez tout ce qui s'est passé aujourd'hui et les points d'entrée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le point d'entrée pour les achats de vos actions. Cette action-là avait beaucoup monté dans les derniers jours. Donc, je me rappelais de ça et de cette move-là. J'avais fait de l'argent dans cette section-là. Évidemment, ça a été un flop le lendemain pour quand même bien supporter beaucoup plus haut. On est à 49 ici, environ ou 50. Et là, on supportait le 57. Donc, pour une action à 50 sous, être 7 sous plus haut. Au moins, on n'a pas recraché au complet. Ce qui arrive habituellement dans ces pump and dumps-là. Donc, on n'a pas recraché au complet. Donc, j'ai commencé à la garder à l'œil. Je l'avais évidemment dans mon tableau. Je ne l'avais même pas floshé de deux jours. Et ce matin, confirmation ou presque de ce que je croyais. Double fond d'un gap down. Donc, on a un fond ici qui s'est créé. Et on le crée une deuxième fois en gap down. Donc, dans le matin. Et comme par hasard, pouf, à l'ouverture. Nous créons un beau bull flag dans cette région-là. Donc, je vais vous montrer ça. Trend line. On voit le triangle qui se bâtit ici. Donc, évidemment, on a toujours la petite frousse de la fin. Mais, peu importe. J'ai décidé d'acheter dans cette région-là. Et, euh... 10 000 actions. Pourquoi j'ai acheté dans cette région-là? Première étape. Quand, moi, ce matin, c'était ouvert. Ce que je voyais, c'était sensiblement ça. Alors, donc, on avait des volumes. Il ne se passait pas grand-chose en tant que tel. Il y avait eu un gros vendeur qui s'était fait manger finalement. Donc, c'était bon signe. Et j'étais là. J'attendais passionnant. Je n'étais pas certain de mon double fond gap down. Donc, j'étais quand même hésitant. Mais, j'ai quand même décidé d'acheter une petite quantité pour commencer à 62, je crois. Et, la deuxième partie environ à 63. Donc, je vais vous montrer ça. Mais, pourquoi j'ai acheté? J'ai vu ça ici. Il ne se passait rien. Il y avait des acheteurs des 5 000 ici et là. Donc, il n'y avait rien de vraiment majeur. Donc, je vous montre ça deux secondes. Alors, là, voici notre petit tableau du niveau 2. Alors, c'est ce qu'on voyait en général. Des 5 000, 1 000, des 100 un peu partout. Les vendeurs, ça ressemblait littéralement à tout cela. Mais, à un certain moment, à 61, donc à 61, ce qui m'a fait acheter ma première quantité. J'ai vu 66 000 bids arriver. Donc, dès que j'ai vu le 66 000 bids, je me suis empressé d'acheter à 62 en sachant très bien que le volume n'était plus là. Le 66 000 bids allait rester pour un bon bout et je pouvais vendre à 50 $ de perte environ. Donc, j'ai décidé de prendre ma première position pour la seule et unique raison parce qu'il y a eu un méga bid. Un méga bid que je savais que probablement n'allait jamais se faire vendre. Donc, raison numéro 1. Et ensuite de ça, le 66 000 est monté à 62 sur le bid. Donc, on est rendu à 63. J'ai racheté une autre partie avant le 63. Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas 63, mais un petit peu en bas de 63. Donc, pour avoir une belle moyenne et tout ça. Et à partir de là, tout s'est mis à s'emballer. Donc, on regarde ça aller. Évidemment, petite frousse pour moi. Je vais vous les mettre... On va vous mettre... Les achats et les ventes. Donc, aujourd'hui, j'ai acheté ici. J'ai acheté là. Donc, après ça, j'ai attendu un petit peu. Ça a été un peu long. Mais tout de même, ça a fini par partir. J'ai vendu une autre partie ici. Je crois que j'ai presque tout vendu. Ou j'ai vendu au complet le restant de la partie-là. Et j'ai racheté ici. Pour la deuxième ride. Pour regarder mes profits fondre. Pendant une bonne partie de la journée. Et finalement, finaliser ça avec les trois ventes qui sont ici. Qui ont réglé et qui ont closé ma transaction. Mais les deux moments où on pouvait acheter là-dedans. Les deux moments propices et clairs. Étaient ici. Et le deuxième, si vous ne le voyez pas. On avait une ligne de tendance ici. Qui se bâtissait. Et qui suivait. Elle était peut-être plus comme ça ici. Donc, on suivait. On était sur le bord de la résistance. Et on ne descendait plus. Évidemment, on avait un trading range. Ou un... Je ne sais pas comment l'appeler celui-là. C'est un wedge. Peu importe. Ça va en rapetissant comme ça. À la cassure, à la hausse. On repart vers le haut. Mais évidemment, c'est parce que je vous parle de comment entrer aujourd'hui. Puisque j'en ai eu quelques-uns qui m'ont parlé. Ah, j'ai entré à tel niveau. Et j'ai rentré à tel niveau. Et tout ça. Et les niveaux étaient, dans certains cas, pas si mal. Mais d'autres qui étaient vraiment atroces comme point d'entrée. Il ne faut vraiment pas rentrer dans des situations comme ça. Donc, évidemment, c'est à la cassure de cette ligne-là qu'il faut absolument rentrer. Donc, ce n'est pas à la cassure. Ah, il est cassé. Je vais l'acheter ici. Non, non. On l'achète ici. Au maximum 82. On sait que la résistance, c'est 82. Que la ligne de résistance, de tendance qui descend, est à 82 approximative aussi. Donc, c'est à peu près là qu'il faut acheter. Donc, gros, gros, gros maximum. Donc, évidemment, c'est des points d'acheter très précis. Parce que c'est déjà difficile de faire des sous à la bourse. Mais si on n'a pas un bon point d'entrée, c'est pratiquement impossible de faire de l'argent à la bourse. Donc, il faut vraiment travailler les points d'entrée. Et rentrer à des moments spécifiques. Regardez ici. J'ai rentré à 62. Et après ça, 63. Qui me donnait une moyenne de 62. Quelque chose environ. Ça ici. Qui était quand même le top du bull flag. Qui était la cassure ici. Donc, j'espère que vous voyez que le point d'entrée est super important. Parce que, évidemment, dans ce cas-là, ça a très bien été. On a eu une grosse hausse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on n'a pas une grosse hausse. Et le peu de hausse qu'on a redescend. Et on se fait prendre. Et on se ramasse avant de déperler à tout coup. Donc, si on n'a pas un bon point d'entrée, ça ne marchera pas. Donc, pensez au point d'entrée. Point d'entrée en général. Les gros bids vont nous aider. Les acheteurs aussi vont nous aider à prendre une décision. Et les graphiques. On va se dessiner les cassures des lignes. Pas deux heures après la cassure de la ligne. Sur le moment qu'elle casse. Au point précis où elle casse. Pas plus tard. Pas après. Pas deux sous plus haut. Au moment où elle casse. Vous avez manqué de la cassure. Vous êtes condamné à attendre. Et regardez la ride monter. Alors, s'il vous plaît. Faites un petit effort. Faites des beaux points d'entrée. Quand vous voyez des lignes. Suivez votre ligne. Et attendez la cassure pure et dure. Mais évidemment. Rien ne vient seul. Donc, habituellement. Les cassures vont venir. Avec des gros acheteurs. Avec des gros bids. Avec des cassures réelles. Des volumes plus gros. Donc, s'il n'y avait plus de volume. Il n'y avait plus personne qui vendait. Donc, ça allait. Et ça descendait. Ça descendait. Ça descendait. Après 30% environ de profit. Et que plus personne ne prend des profits. Ben, c'est bon signe. Donc, à garder en tête. Évidemment. Donc, merci beaucoup. Évidemment. D'avoir été là. Vous pouvez m'exploser. Les beaux pouces bleus. Si vous avez aimé cette vidéo. Évidemment. Vous pouvez partager. Likez. Partagez beaucoup. Sur vos réseaux sociaux. Et avec vos amis. Pour justement. Faire grossir la communauté. Ça vient de plus en plus. Agréable. D'être sur le chat room. À tous les jours. On est de plus en plus. On a beaucoup d'opportunités. Donc, si vous voulez faire partie. De ces opportunités là. Ne manquez pas. De venir vous abonner. Et de venir. Passer du temps. Avec nous. Sur le chat room. Alors. Superbe journée. Encore une fois. Pour moi. Et pour. Quelques-uns d'autres. Sur le chat room. Évidemment. Donc. J'espère que vous avez. Précié. Tout cela. Et si oui. Ben. Ne manquez pas. De vous abonner. De cliquer sur la petite clochette. D'aller voir. Ma conférence. Gratuite. Sur mon site internet. Et on se reparle. Très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Merci. Et passez. Une superbe journée. Sous-titrage Société Radio. munquez. Sous-titrage Société Radio.